Bonjour. Bonjour. Que vous pourriez vous présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Annel Blachon, je viens du lycée Foriel à Saint-Etienne et de filière PC. Moi je m'appelle Florek Appellacci, je viens du lycée Masséna à Nice et j'ai fait aussi une filière PC. Ok. Pourquoi vous êtes venue à Mindalby ? Alors, j'ai choisi de venir à Mindalby pour l'option IMAS, donc matériaux pour l'aéronautique. Et aussi parce que Mindalby c'est dans le sud donc je recherchais la chaleur. Moi c'était parce que j'aimais bien l'idée d'appartenir au groupe des mines et que je trouvais que c'était une bonne école, qu'il y avait de bons résultats. Et également parce qu'il y avait l'option EAE, donc énergie et environnement. Et c'est ce que je voulais faire à la base. Et puis aussi parce que je viens du sud et que je voulais rester dans le sud. Ok. Et alors qu'est-ce que vous faites à Mindalby ? Donc actuellement je fais partie du bureau des élèves, je suis responsable logistique. Donc je m'occupe un peu de l'intégration, du week-end d'intégration et tout ce qui est en rapport du coup avec la logistique. Et cette année je faisais aussi partie des Pompom et également de l'association Main à la Pâte. Donc l'association Main à la Pâte, on va dans les écoles et on donne des cours de physique un peu aux élèves de primaire. Alors je suis beaucoup moins investie qu'Anaëlle, mais moi je fais partie du bureau des arts, qui est divisé en projets. Donc je m'attèle à un projet en particulier, je ne vais pas tout vous révéler maintenant. Et je suis aussi chef Pompom des Pompom Mindalby. D'accord. Et alors selon vous, c'est quoi le petit plus de Mindalby ? Le soleil comme vous pouvez le voir. La convivialité, les copains, évidemment le soleil. Et puis il y a beaucoup de clubs et du coup on peut se développer par le biais de ces clubs. Voilà, on peut se développer par le biais de ces clubs. Merci. Et donc pour conclure, c'est quoi Mindalby en un mot ? Convivialité. Copains. Merci. Merci et on espère vous le voir à la rentrée. Ouais, vous venez nombreux à la rentrée et je ne vous le regretterai pas.